La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. Merci de continuer à nous suivre et vous avez raison. Tout d'abord, cette nouvelle, contrairement à ce qui a été annoncé, la convocation de Kikwa Anatole, ancien DG de l'Ogefrem, n'a rien à voir avec la lettre de Luzolo Bambi. Selon nos sources, la convocation de Kikwa ce vendredi au parquet général est liée plutôt à une vieille dénonciation attribuée à son ancien adjoint, India Omari, qui l'accusait du temps où l'incriminé était aux commandes de l'Ogefrem. Je vous le disais en ouverture, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces où les vacances de pouvoir ont été constatées, c'est aujourd'hui qu'officiellement, les candidats ont lancé, ont commencé en tout cas, à faire les yeux d'où aux députés provinciaux. Ils ont trois jours pour convaincre, les élections elles-mêmes se délaueront samedi prochain. En attendant l'organisation du recensement de la population et de l'habitat, le ministère du Plan vient de publier l'annuaire statistique arrêtée à 2015. C'est donc de 2010 à 2015, étalé sur plus de 500 pages, s'il vous plaît, le rapport sur le vol des statistiques démographiques, politiques, économiques et sociales de la République démocratique du Congo, une sorte de photographie chiffrée de la situation générale du pays. Le premier ministre était présent à la cérémonie, Anita Kangoudiard et Éric Alambaye. C'est la 7e édition réalisée par l'Institut National de la Statistique dans la série de ses annuaires depuis son accession à l'indépendance. Les données publiées dans ces manuels couvrent la période allant de 2010 à 2015. Votre présence en ce lieu et en ce moment, je vois une importance et de l'intérêt que vous apportez à la production de l'annuaire statistique qui doit contenir des données fiables et pertinentes en phase avec les normes internationales de qualité, devant permettre la conception, la formulation, l'élaboration et la mise à l'œuvre, ainsi que le suivi de la politique de développement d'un pays auquel recours les utilisateurs des statistiques appartenant à n'importe quel secteur de la vie nationale. Le directeur général de l'Institut National de la Statistique a à son tour évoqué l'historique, les contextes ainsi que les raisons de l'annuaire statistique. Il a aussi soulevé les conditions pas toujours faciles dans lesquelles les agents de l'INS sont arrivés à réaliser ce travail. Dynamisme de l'INS qui a été salué par le Premier ministre. Une cérémonie de remise de brevets à quelques agents de l'INS a couronné cette manifestation. L'enregistrement des nouveaux-nés à l'État civil dans les 90 jours qui suivent leur naissance relève du devoir des parents. Malheureusement, beaucoup sont ceux qui ne remplissent pas ce devoir civique, ce qui peut faire douter de l'efficacité des campagnes que les différents gouvernements s'évertuent à organiser sans résultat. Bienvenue Babois, Théodore Tchitole. Tout enfant a droit à un nom, à une nationalité, bref, à une identité. Pour cela, ses parents doivent l'enregistrer à l'État civil. La loi congolaise accorde un délai de 90 jours pour le faire gratuitement. Cet acte constitue la première reconnaissance juridique de l'existence de l'enfant. Dès l'instant où l'enfant est reconnu officiellement par l'État, donc par la République, il y a d'autres instruments aussi, l'enfant acquiert de droits vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de toute autre personne. À ce moment-là, l'enfant qui est reconnu officiellement a droit à la protection. Cependant, certains parents, par ignorance ou négligence, ne se donnent pas la peine de se présenter à la commune pour faire enregistrer leur enfant. À Nguéringiri, par exemple, en moyenne, 10 enfants sont enregistrés par jour. Quand ça dépasse, après 90 jours de déclaration, là, nous ne pouvons plus faire ces déclarations. Nous les envoyons au tribunal de paix du Ressort pour qu'on puisse suppléer un jugement de déclaration tardive. Le gouvernement congolais et ses partenaires, tels que l'UNICEF, organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation pour inviter les parents à accomplir cet exercice qui revêt d'une importance capitale pour la vie de l'enfant. Ces campagnes que le gouvernement et ce partenaire organisent sont-elles efficaces ? Il y a matière à poser de questions. L'intersyndicale des enseignants du primaire, secondaire et professionnel demande à ses affiliés d'observer un arrêt de travail à partir du 4 septembre prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leurs revendications. Dans une déclaration faite hier, les syndicalistes dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Et pourtant, les élèves de l'école, primaire et secondaire justement, devraient théoriquement reprendre le chemin de l'école le jour même. Et à l'approche de cette date, les parents qui ne sont pas prêts, certains tout au moins, souhaiteraient même que la menace de grève des enseignants puisse réaliser le plus grand responsable de cet état de choses, la situation économique véritablement difficile que traverse le pays. Ange, Makadi et Jires, Timanc. À Kinshasa, certaines écoles n'enregistraient pas assez d'inscriptions à moins de deux semaines de la rentrée scolaire. Au complet scolaire La Fleurette, par exemple, jusqu'à là, l'établissement scolaire n'a enregistré qu'une cinquantaine des nouveaux élèves. Aujourd'hui, j'ai récit deux des élèves qui se sont venus inscrire avec leurs parents vers les années antérieures, donc les années passées, des fois par jour. Pendant cette période, on pouvait recevoir même 10 à 15 élèves par jour. Nous avons rabaissé les minervales cette année. Nous avons un peu apaisé les parents. On n'a pas trop demandé. Donc je ne crois pas que c'est ça la raison. Même constat au lycée Madame de Sévigny, pas des parents trouvés sur place. Pour le préfet de cette école, la crise aussi économique y est pour beaucoup. Il est vrai que nous sommes à deux semaines de la rentrée, mais s'il faut aborder cette question, je dois vous dire sincèrement que je serai présent, il n'y a pas d'engouement. Les parents sont en train d'arriver à compte-gouttes et voilà un peu, c'est dans cette allure-là que nous sommes en train d'évoluer. Peut-être la semaine prochaine, voyons, on verra comment devrait être le rythme des inscriptions. Mais sinon, jusque-là, c'est vraiment à pas de torture. Entre-temps, les responsables des écoles s'activent sur les plans pédagogiques. Il prépare déjà les journaux des classes, les registres d'appels à remettre aux enseignants. Et cette nouvelle 15 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce matin à Boukama dans la province du Olomami. D'après le ministre provincial de l'Intérieur, Venance Mutombo, qui a livré ce bilan provisoire, l'excès de vitesse, et oui, l'excès de vitesse, toujours l'excès de vitesse, est à la base de ce drame. Il a expliqué qu'un camion en provenance de Boujimaï, dans le Kassaï oriental, à destination de la ville de Lubumbashi, s'est renversé à 7 km de Boukama, occasionnant donc ses morts. Autre chose, le vice-ministre de l'Urbanisme et Habitat a effectué une descente au cimetière de Mikondo, dans la commune de l'Ansele. Enjeu se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent ces lieux où les morts cohabitent avec les vivants. Sur place, Willy Boulia a déploré les constructions anarchiques. Il a également sommé les occupants à déguerpir volontairement. Ange Makadi. Nous sommes au cimetière de Mikondo, dans la commune de l'Ansele. Ici, la profanation de morts a atteint un degré inexplicable. Les gens, comme vous pouvez constater sur ces images, vivent avec des morts. Certaines tombes sont même transformées en des faux sceptiques. C'est une désolation. Déjà le 1er août, nous sommes venus donner l'avertissement à tous les occupants de ces sites, qui sont hors la loi, parce qu'on ne peut jamais construire sur les tombes. C'est vraiment malheureux que les gens soient en train de construire sur les morts et dormir dessus. S'ils veulent être les vrais voisins des morts, qu'ils ne profanent pas les tombes. Qu'ils acceptent de mourir librement, nous allons les aider à être leurs vrais voisins. Bien avant les cimetières de Mikondo, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, accompagné de son vice-ministre Willy Bolia, a visité le cimetière de Nkintuka, dans la commune de Ngaliema. Ce cimetière est actuellement spolié. Il est transformé en une cité d'habitation, une chose inacceptable pour Joseph Kokoniangi. Ces personnes qui ont été ensevelies ici ont vécu avec nous, sur cette terre. Mais regardez, aujourd'hui, il y a des grands chantiers qui s'installent au-dessus des cadavres. C'est quand même triste, il faut avoir du respect aux morts. Et il y a une loi dans ce pays qui dit que c'est 50 ans qu'il faut pour désaffecter les cimetières. Nous allons détruire. Nous allons détruire en attendant que... Parce que je crois que même hier, on a enterré les gens ici. Donc, il faut attendre 50 ou 60 ans pour commencer à poser ces actes ici. Ceci dit toujours, est-il autorisé de prêcher dans les transports en commun ? La question mérite d'être posée puisque vous voyez souvent déjà, en tout cas des prédicateurs ambulants qui, pour la plupart, s'autoproclament évangélistes, pasteurs, docteurs de la loi ou encore prophètes, prêchés dans les lieux publics. Glorien Seiya, j'irais si tu manques. Prêcher la bonne nouvelle n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, toutes les religions sont d'accord là-dessus. Seulement, quand la pratique s'invite dans les transports en commun où se côtoient diverses tendances religieuses, ils s'installent comme une gêne. recommandations publiques ou non ? Dans la Bible, on dit prêcher dans Matthieu 7, 21, si je ne m'oublie pas. On dit qu'on doit prêcher partout, dans chaque village, dans les maisons, pour éparpiller les paroles de Dieu. D'abord, un prédicateur, c'est un ministre de Dieu. Il doit être sincère et dire tout ce qui est de la Bible. Mais moi, de mon avis, je ne donne pas l'argent. Une autre opinion, plus radicale, n'est pas loin d'assimiler la prédication dans le bus à une forme de mondicité déguisée. Je ne vois pas du tout bien de prêcher dans le bus. Puisque, parfois, quelqu'un peut monter dans le bus avec un 500 francs. Et le pasteur qui va entrer là-bas, quand il va terminer de prêcher, il va d'abord commencer à dire qu'il faut d'abord aider les orphelins, les malades. Or, cet argent qu'ils reçoivent, ils partent dans leur poche pour aller nourrir leur famille. La méthode qui consiste à prêcher dans un bus et à demander de l'argent, moi, je trouve que pour l'évangélisation, c'est un peu trop. Ce n'est pas bien. Ça discrédit le travail que nous avons. C'est lui qui nous a envoyé généralement, il nous donne la provision d'une manière ou d'une autre. Moi, je demanderais à ces gens de ne pas faire l'accent sur l'argent, mais plutôt de communiquer la parole de Dieu. Évangéliser, ramener des âmes perdues est un droit pour ceux qui en font profession. Mais cela doit rester dans le respect des convictions de l'autre. Gloria Anseya qui va ouvrir la page sportive de ce journal. Et oui, courtisé par Saint-Étienne, club de la Ligue 1 française, le défenseur polyvalent Marcel Tisséran reste en Allemagne. En effet, l'international congolais quitte Angerstad, relégué en deuxième division pour Wörzburg, où il a été prêté avec option d'achat pour cette saison. Sport encore, après les adieux des Léopards de la RDC, au Chan 2018, à la suite de leur élimination par le diable rouge du Congo, les voix ne cessent de se lever pour donner à tort ou à raison le motif de cette élimination précoce. Tel est le cas de Shaggy, un supporteur du DSMP qui lui aussi donne de la voix. Un sympathisant du RCK qui a préféré s'exprimer en kitandou, déplore le changement de l'entraîneur Shikomuteba par Mouini Zahira, Paul Cazoso et Théodore Tchitone. Après la pluie, les vannes de terre sortent du sol. Comme pour dire, toutes les occasions sont bonnes pour les critiques, surtout constructives. Après l'élimination des Léopards du Chan 2018, chacun y trouve un prétexte pour trouver des causes plausibles de cet échec. Pour Shaggy, un des ringmènes, tout part du mauvais choix, l'entraîneur nullement autoritaire. Premièrement, moi je reproche le président de la fédération, le président Kosta Omari. A l'heure actuelle, il ne fallait pas qu'il aille faire le choix de M. Zahira, étant donné que M. Zahira n'a même pas un club pour le moment à Kinshasa. Si ça dépendait que de moi, on pouvait prendre Mihaio, de Mazembe, qui vient de sortir champion à la ligne à foot, lui au moins, quand la plupart des joueurs qui ont semblé de jouer la ligne à foot de cette saison. Un joueur comme Deo Kanda, il y a même les joueurs que Zahira, moi je suis de D. Zahira, depuis qu'on a commencé la phase de retour, Zahira n'a joué aucun match. Vous allez le titulariser. Pour un sympathisant, Dura 5, le remplacement de Chico Moukeba par Mouine Zahira a créé, à tort ou à raison, un climat d'animosité sur le banc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sport toujours à la quête d'un club, plus d'une centaine de joueurs aux portuillons de l'équipe RCK en prévision de l'édition 2017-2018 du championnat de la Ligue nationale de football selon Kiki Makingele, l'entraîneur de cette équipe, de cette centaine des volontaires en espère ne retenir que quelques oiseaux rares, ce qui est vrai et que RCK a déjà ciblé les joueurs de son choix attendus dans deux semaines pour la vraie reprise Paul Cazzo et Théodore Tchitole. Ce jeune footballeur, plus d'une centaine de volontaires, comme on les appelle sont présents à la première séance d'entraînement du Racing Club de Kintasa pour des choix très limités, mais des quelques pièces rares, encore introuvables. On est là pour un mois, mais pratiquement pour le recrutement on fera 10 à 14 jours plus d'une centaine, mais jusque là on n'a rien vu donc on n'a rien vu, on va voir encore demain et puis après demain si ça fera bonne chose, comme ça on va essayer de retenir quelques-uns. Une question tout de même, la réponse est dit par des volontaires n'est-ce pas une perte de temps ? Non, répond Kiki Makingele, l'entraîneur du Racing Club de Kintasa. Non, ce n'est pas une perte de temps parce que là on peut aussi dénicher quelques talents mais comme on a déjà des invités, on n'aura pas de problème par rapport à notre préparation. Pour Kiki Makingele, la vraie préparation se fera dans deux semaines. Le temps de voir des oiseaux rares, peut-être il peut y en avoir. Comme ça on va regrouper avec les anciens et puis quelques joueurs invités pour faire la préparation proprement dite. Qu'à cela nous tienne, pour le Racing Club de Kintasa, c'est déjà le début de la préparation de l'action sportive 2017-2018. En sport enfin, dix jeunes footballeurs congolais de moins de 20 ans, tous diplômés d'État, sont attendus le mois prochain en Afrique du Sud, puis une trentaine en décembre prochain. C'est la séance de détection soumise à des centaines de jeunes sous la houlette de Guillaume Ilunga, mandatée par la Direction Technique Nationale, en soi une initiative d'une agence en collaboration avec les universités sud-africaines et supervisée par l'ancien international français Djibril. de Cissé Reportage. Beaucoup de jeunes, tous âgés de moins de 20 ans, ici au stade Tata Raphaël, réunis autour de Guillaume Ilunga dans une séance de détection. Nous sommes en train de faire la détection de jeunes talents pour une éventuelle aventure pour la République sud-africaine, pour ceux qui vont se distinguer. Être joueur de qualité ne suffit pas, il faudrait aussi être détenteur d'un diplôme d'État en vue d'une inscription dans un collège ou une université sud-africaine. C'est dans l'académie de U20, donc les diplômés d'État, donc ceux qui ont moins de 20 ans, à plus forte raison, donc on veut beaucoup plus ceux qui ont quand même un niveau intellectuel parce qu'ils vont intégrer les collèges et les universités au niveau de la République sud-africaine et pourquoi pas aussi embrasser la carrière professionnelle. Pour Guillaume Ilunga, cette session de détection est une initiative d'une agence football, Nigos Consulting, en partenariat avec des clubs sud-africains, mais sous la supervision de Djibril Le Sissé, un ancien international français. Ancien international français, monsieur Djibril Le Sissé, qui lui sera ici d'ici le 5 septembre pour prendre ceux qui seront retenus pour les amener en Afrique du Sud et ceux qui seront plus meilleurs et qui seront envoyés dans des clubs professionnels au niveau de l'Europe et de l'Asie. En croire Guillaume Ilunga, cette détection est une politique à court et à long terme. À court terme, les 10 meilleurs choix sont attendus de l'essai septembre prochain en Afrique du Sud et les 30 autres en décembre en attendant le projet à long terme. Merci Glorien Seillat pour toutes ces informations sportives. Hors de nos frontières, environ 9 millions d'Angolais seront appelés ce mercredi aux urnes et vont élire des députés qui eux-mêmes désireront le nouveau président de la République. Un rendez-vous historique, puisqu'au terme de près de 40 ans de règne, José Eduardo dos Santos devrait céder le fauteuil présidentiel. Il a en effet désigné son ministre de la Défense, João Lorenzo, qui a pris la tête du parti. Fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Rachel Kicita dans le cadre du journal. Moi, vous me retrouverez après le journal vers 21h05 à 10 minutes. Dans profondeur, je recevrai les jeunes qui ont terminé l'université mais qui n'ont pas encore trouvé de l'emploi. Merci de votre attention. Vous qui êtes à l'extérieur, vous nous suivez grâce au bouquet CP la TV. Vous êtes dans au moins 80 pays sous le canal 98. Bonne suite de programmes sur l'Umerica TV. Bonsoir et donc à demain. Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, c'est dossier qui épulche l'avenir au sujet de la suspension de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur à l'Équateur. L'a saigné au cœur de la polémique, le journal craint pour cette situation la politique de deux poids, deux mesures. En effet, de nombreux chefs d'exécutifs provinciaux dessus, puis réhabilités par les cours constitutionnels, sont contraints par la politique de laisser leur place, ce qui soulève un véritable casse-tête des natures à mettre à genoux la justice, socle et ciment pourtant d'une nation. A ce sujet toujours, le défi revient sur la position du député national Henri Thomas-Locondo, qui a dénoncé une entorse sur la procédure devant conduire à cette élection. Procédure qui, selon l'élu de Mbaddaka, n'a pas respecté les principes d'inclusivité. Et élection au niveau national cette fois-ci, la prospérité revient sur la vie tranchée de la SADEC. Avec ce titre, Jacob Zuma parle le rassemblement rejette. Le journal informe à ses propos qu'est très sahurus. Les rassemblements dans un communiqué déclarent que les propos tenus par Jacob Zuma vont à l'encontre des aspirations profondes du peuple à la quête de l'alternance au travers des élections libres. Une désapprobation donc. Et la République annonce l'alternance pour la République exige la convocation du corps électoral en septembre et condamne la déclaration de la SADEC qui ne rencontre pas les aspirations des Congolais. Restons du côté de l'opposition pour parler mise en place d'un nouveau gouvernement forum des as de voile ce que seraient les exigences du rassemblement limité. Selon certaines sources, cette plateforme serait favorable à l'avènement de Félix Tshiseké de la Prémature mais sous certaines conditions. Selon les sources du journal, les rassemblements auraient exigé que la présidente du CNSA, par exemple, soit confiée à Pierre Lumbi. Les RASOP conditionneraient aussi l'avènement de Tshiseké de Junior à la Prémature par la formation d'un nouveau gouvernement dans lequel une répartition équitable de six ministères stratégiques sera faite à raison de 50% pour la majorité et 50% pour le camp Félix Moïse. Les RASOP exigèrent aussi la tenue des scrutins au 18 avril 2018 avec un engagement du con Kabila de ne pas organiser de référendum. Pardonne la majorité cette fois-ci avec le courrier de Kinshasa qui titre à sa une MP Dauphin référendum toujours pas à l'ordre du jour. Les quotidiens à 300 francs dans un retour qu'il nous propose à la ferme présidentielle de Kinga Katsi rappellent que Joseph Kabila s'est voulu rassurant par rapport à la tenue des élections même si aucune allusion n'a été faite sur la date de ces élections encore moins sur les noms du candidat MP à la prochaine présidentielle. Quant au référendum, le journal précise que la MP s'est dit prête sur l'engagement pris de l'accord de la Saint-Sylvestre de ne pas retoucher l'actuelle constitution. Restons avec Forum 2A avec cette information. Selon des sources qualifiées du journal, la convocation d'Anatole Kikwa n'aurait rien à voir avec la lettre de Luzolo Bambi-Lessa au procureur général de la République. Il apparaît clairement au-delà de tout le buzz qu'a fait le document que la convocation de l'ex numéro 1 de l'Oge-Frem soit liée à une vieille dénonciation attribuée à un adjoint du mandataire qu'il avait accusé pour une altercation qui a eu lieu à son époque entre les deux hommes. Fin de cette revue. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...